C'est à l'Hôtel Trilon à Montréal qu'on a rencontré un vrai coup de coeur musical, Karim Ouellet. Les vautours font la ronde... Karim, le renard sur l'album, parce que le titre, c'est « Fuck ». Exact. Est-ce que c'est toi? Écoute, à certains égards, peut-être que oui, je ne plonge jamais très, très profond dans ces explications-là, parce que moi, c'est parti d'une histoire et d'une idée très, très vague. Tout ce que je savais, c'est que l'animal, je le trouvais super beau. Puis que le nom « Fox », je trouvais ça super beau aussi. Donc, c'est parti de l'un. Il n'y a pas de vraie raison particulière pour expliquer ce choix-là, qui s'est solidifié une fois que le visuel de l'album a été conçu. Puis là, j'ai rajouté des éléments dans les chansons pour faire des liens avec tout ça. Donc, c'est vraiment parti d'un petit délire personnel. On va te le laisser, ton délire. Putain, merci. Est-ce que tu as voulu explorer une thématique particulière pour chacune des chansons? Oui et non. Tu as des chansons qui ont une thématique bien définie, comme «Décembre » ou «L'amour ». «L'amour » qui parle évidemment d'amour, mais à une certaine sauce. «Décembre » qui parle de fin du monde, carrément. Mais tu as des chansons où je reste plutôt vague. Par exemple, il y a une chanson qui s'appelle «Les brumes » qui est vraiment comme ça. C'est-à-dire, j'y allais phrase par phrase, qui ne parle pas d'un sujet en particulier, mais qui est faite pour évoquer des images les plus fortes possible et qui reste quand même vague. Sur le plan du son, on parle de pop. Oui. Mais c'est une pop avec plusieurs branches. Oui, tout à fait. Il y a du folk, il y a du reggae, il y a du rock. Oui. Naturellement, c'est ce que je fais. Moi, je tiens surtout à ne pas me limiter. Puis, je n'ai jamais pu me dire « Ah, je vais aller dans tel style de musique ou tel ou tel ». Depuis que j'ai commencé à faire de la musique, j'ai toujours expérimenté plein de choses. C'est ça qui me rend heureux. Donc, lorsque je crée un album comme ça, ça me fait plaisir d'aller chercher à gauche, à droite, dans toutes les influences que j'ai, puis de rassembler ça dans un seul style. Ta soeur, qui a participé à l'album. Oui, tout à fait. Elle est musicienne? Oui, oui, oui. Donc, deux musiciens dans la famille. Est-ce que les parents sont musiciens aussi? Ma mère est musicienne. Elle joue de la chora. C'est un instrument africain qui ressemble à... C'est une grosse calebasse avec un gros, gros manche et puis deux rangées de cordes qui s'ajoutent de cette façon-là. C'est comparable à une harpe un peu pour la sonorité, mais un instrument qu'on trouve en Afrique de l'Ouest beaucoup. Puis, elle l'on joue depuis même avant que je sois né. Karim, si je te dis studio ou scène? Les deux, parce que je serais pas heureux d'être seulement un musicien de studio ou seulement un gars qui fait du live. Les deux, l'un va pas sans l'autre, surtout quand t'es auteur-compositeur, puis que tu crées de ta musique en studio, puis ensuite aller la jouer sur scène. Je suis bien content de faire les deux. L'album de Karim s'intitule Fox et il est disponible maintenant. Sous-titrage ST' 501